Allons retrouver Théophile Simon qui est avec nous, journaliste que je retrouve en direct de Tel Aviv. Alors Théophile, ce jour de rage décrété aujourd'hui par le Hamas, c'est concrétisé en Cisjordanie? Il s'est concrétisé exactement. On dénombre 11 morts dans 4 localités de la Cisjordanie aujourd'hui. Le bilan est désormais de 46 morts côté palestinien de Cisjordanie depuis le début de l'offensive du Hamas. Plus de 600 blessés. J'étais moi-même à Jérusalem aujourd'hui pour suivre cela. La ville était complètement bouclée. Elle était aussi une ville fantôme. Personne n'était dehors. Je parlais avec de jeunes palestiniens qui me disaient en ce moment, si on sort dehors, on se fait immédiatement arrêter par la police, voire même brutaliser. Et ça a tenu promesse. J'ai assisté à des scènes pas faciles, des tirs sur le mont du temple, mais aussi dans les quartiers de Jérusalem-Est, de la police qui évacuaient des manifestants, qui évacuaient des jeunes palestiniens justement venus prier avec du gaz acrymogène, des balles en caoutchouc. C'était tendu aujourd'hui à Jérusalem. Oui. Bon, revenons à cet ordre d'évacuation ordonné par Israël. D'un million de palestiniens dans le nord de la bande de Gaza, qui est jugé, Théophile, disons-le, techniquement et logistiquement impossible par l'ONU, par d'autres organisations internationales aussi. Comment s'est accueilli au sein de la population israélienne? Alors, vous avez raison, aujourd'hui, on a assisté à une levée de boucliers mondial, que ce soit les ONG, les pays de la région, qui ont tous dit que c'était impossible et inacceptable. Mais en Israël, pour l'instant, il n'y a pas de polémiques. Je pense que... d'ailleurs, pour avoir échangé avec des Israéliens, les gens serrent les dents. Ils savent que cette guerre va générer des images pas faciles, mais ils savent qu'il faut en finir avec le Hamas. En tout cas, c'est leur conviction. Et donc, pour l'instant, on fait bloc, on s'absente de commenter et on fait ce qu'il y a à faire et on serre les dents. En finir avec le Hamas au détriment de milliers de vies humaines, parce qu'une vie humaine, ça reste une vie humaine, peu importe l'origine. Absolument, mais il y a, vous savez, il y a dans la société israélienne aujourd'hui une haine, un désir de revanche qui obscurcit un peu la vue sur ce point-là. On a vraiment envie d'en finir avec le Hamas et on est prêt à tout faire pour arriver à ce but-là. L'ordre d'évacuation nous laisse croire aussi, Théophile, que l'offensive terrestre d'Israël serait éminente. Chez les Israéliens, on la craint ou on l'attend? On l'attend. Les télévisions israéliennes en ce moment regorgent d'images en direct avec des journalistes dans les bases militaires où les réservistes sont tous rassemblés, où les réservistes chantent avec des drapeaux israéliens. Ils sont très volontaristes. On se réjouit de voir des milliers d'Israéliens revenir du monde entier pour se battre. On attend cette offensive. La société israélienne la redoute parce qu'elle sait que c'est un piège potentiel militaire, mais aussi elle a besoin de ça pour assouvir cette envie de revanche. Donc on sent beaucoup de confiance du côté de l'armée israélienne. Oui, il y a une confiance. Et en même temps, les experts disent qu'il faut se méfier parce qu'il y a deux semaines, ou même il y a une semaine encore, envahir la bande de Gaza, c'était hors de question. Benjamin Taniaoud n'en a jamais voulu. Il est connu pour ne pas être un battant de guerre. Et on se demande si les généraux ont vraiment un plan bien arrêté pour mener à bien cette opération ou si ça ne va pas juste être un coup de sang d'un pays qui a besoin d'une revanche, mais qui ne sait pas très bien quoi faire une fois qu'elle sera rentrée dans la bande de Gaza. Donc difficile de prévoir la suite? Difficile, mais pourtant, ça commence. On voit que l'armée israélienne a affirmé aujourd'hui avoir déjà commencé des infiltrations de soldats d'élite dans la bande de Gaza. On va tout droit vers une intervention. L'avenir est très incertain. Il y a plusieurs scénarios. Une intervention limitée. Personnellement, j'y crois moyennement parce que j'ai vu l'ampleur du déploiement de force qui est en train de se jouer autour de Gaza. Ou alors une intervention de grande ampleur. Et c'est ce que l'évacuation ordonnée aujourd'hui indique. Théophile Simon, journaliste. Il nous parle en direct de Tel Aviv en Israël. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir.